Alors, aujourd'hui, nous allons enquêter sur la victimisation. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent victimes ou du moins, des fois, n'en sont pas conscientes, mais vont avoir l'impression d'être coincées dans une situation et qu'elles n'ont pas de moyens de recours pour s'en sortir. La première chose que je vois, c'est une prise de position de la part de la personne. Symboliquement, je vois qu'elle a fait un pas en avant avec son pied droit. Elle s'est positionnée du côté droit. C'est symbolique, c'est imagé. Et voilà, elle a décidé en son intérieur qu'elle allait se comporter d'une certaine façon. C'est inconscient, ça se fait parce que… D'accord, oui, c'est ça que j'allais te demander de préciser, c'est inconscient. Donc, ça vient d'où, justement, ce positionnement inconscient ? Qu'est-ce qui déclenche ce positionnement-là ? Déjà, ça correspond à sa vibration présente, qui est révisable à chaque seconde, bien sûr. Et c'est fonction de son plan incarnatoire, de son transgénérationnel, des croyances limitantes qu'on lui a inculquées durant l'enfance, de ses propres croyances qui ont été faites au fil de l'expérience. Bref, c'est tout un ensemble de choses qui va aller lui faire faire ce pas sur le côté droit. Pourquoi le côté droit ? Parce que c'est vraiment pour montrer qu'elle ne reste pas au milieu, en neutralité. Elle se positionne. Donc, elle va à droite, elle aurait aussi bien pu aller à gauche. J'ai pris à droite parce que c'est ce qui est venu. Mais voilà, ça veut dire qu'elle est sortie du chemin. Et de par tout ce marasme, on va dire, entre guillemets, inconscient, elle se positionne à droite sans même savoir pourquoi elle est là, comment. Elle n'est pas du tout consciente de ce qui se joue. Mais c'est cette position à droite qui va lui faire vivre ce qu'elle vit dans son quotidien. D'accord. Alors, on va aller prendre un exemple ? Oui. Déjà, j'ai une personne extra rigide. Première chose, je n'ai pas plus de détails, c'est tout ce que j'ai. Ok. Alors, dans sa vie, qu'est-ce qui se passe s'il la met en position de victime ? Alors, déjà, elle résiste à tout. C'est un mode de fonctionnement où elle se sent inconsciemment, je précise bien, parce que là, c'est vraiment purement inconscient ce qui se joue. Elle est en résistance envers et contre tout parce qu'elle se sent maître de ce qu'elle vit. Et du coup, comme elle entre en résistance, elle bloque le flot de tout ce qui peut lui arriver, qui peut être naturel et fluide. Donc, en créant cette résistance, elle se prend des murs tout le temps, quasi tout le temps. Et du coup, justement, elle pense qu'elle contrôle. Et comme elle entre en résistance, eh bien, pour elle, elle se dit encore une tuile, encore ça, encore ça. Et du coup, malgré la résistance et le fait qu'elle soit boum, 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 tu vois, très hyperactive, eh bien, elle est victime. Il n'en reste pas moins qu'elle se sent victime. Là, j'ai encore un problème. Tiens, là, je vais sortir. Je vais encore rencontrer un problème. Qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui ? Donc, elle se remet complètement au sort à ce qui lui arrive, quoi. D'accord. De par sa résistance. C'est ça qui le crée. Ouais. Pourquoi cette résistance, ce contrôle, le besoin de contrôle ? Complètement. OK. Ça vient d'où, ça, ce besoin de contrôle ? Elle avait besoin de se sécuriser, comme je disais. Mais alors, ça vient… On parle souvent d'insécurité. Exactement, t'as résumé. Elle a une insécurité intérieure immense. C'est ce qu'elle venait bosser dans son incarnation, finalement, au départ. Elle venait travailler ça. Et elle est arrivée dans une famille insécurisante, avec des situations insécurisantes, un entourage insécurisant et tout ce qui résonne avec ce qu'elle a à bosser, quoi. Pour que, justement, elle prenne conscience et qu'elle dépasse tout ça. Donc, quand tu te sens en insécurité, menacée, quelque part par l'extérieur, eh bien, tu entres en résistance, une extrême résistance. Et souvent, c'est à la hauteur du degré de contrôle que tu veux exercer sur ta vie. Plus tu te sens insécure et menacée, plus tu vas chercher à contrôler compulsivement les situations, et plus tu te prendras des portes dans la figure, finalement. D'accord. OK. On entend aussi beaucoup de personnes se sentir victimes de la matrice. Comment est-ce que tu perçois ça ? Il y a une dualité immense, parce que la matrice, elle est justement là pour qu'on l'expérimente et qu'on arrive à comprendre qu'on peut, justement, jouer de la matrice et non pas se prendre des portes par le biais de la matrice, tu vois. Il y a une incompréhension de la puissance que nous avons par rapport à cette matrice qui n'est rien d'autre qu'un lieu d'expérience pour nous. Donc, quand on a une vision limitée de la matrice, les vilains méchants interférants ou je ne sais quoi d'autre, et qu'on sort, eh bien là, on est complètement en train de se saboter, quoi. On se tire une balle dans le pied parce que, justement, à travers les effets miroirs de la matrice, on peut comprendre qui on est et arriver, justement, à se comporter autrement qu'en victime avec des schémas répétitifs qui s'en suivent. Oui, comme on le dit souvent, on crée notre réalité par nos croyances. Absolument, notre façon de penser, oui. Voilà, donc de penser qu'on est victime de la matrice, finalement, on va vivre des expériences où on va se sentir limité. Et oui, on se le crée tout seul, tout ça. Et d'ailleurs, tu vois, quand les gens, ils ne sont pas prêts à entendre ça, ça s'entend, c'est juste aussi, on n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous les mêmes expériences à vivre. Mais quand tu entends quelqu'un qui se rebelle, quand, par exemple, tu lui dis, eh bien, écoute, tout ce que tu crées ici, là, dans la 3D, tu en es 100% responsable. Combien de gens bondissent ? Tu l'as vu, ça, plein de fois. Autour de toi, les gens, ils n'arrivent pas à l'entendre, parce qu'ils se sentent tellement victimes qu'ils ne peuvent pas se dire, mais non, mais regarde là ce qui m'arrive, je suis victime, regarde encore une fois, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, mais parce qu'ils ne vont pas plus loin et ils n'arrivent pas à aller au-delà pour voir que c'est dans leur fréquence vibratoire de vibrer le manque ou je ne sais quoi qu'ils vont attirer toujours plus de manque, etc. Prenons l'exemple, si tu veux bien, de quelqu'un qui est tout le temps, perpétuellement, dans l'idée qu'il n'a pas assez d'argent. Si tu veux bien, on va voir ça. Allons-y. Pour illustrer, ça va être impeccable. Cette personne, elle tourne en boucle autour de l'argent. Puisqu'elle vibre le manque à l'intérieur d'elle, ce manque d'abondance, toujours le manque, ce n'est pas que l'abondance financière. Cette personne ne s'est pas sentie aimée, désirée, voulue dans son enfance, donc elle vibre sur le manque en général. Et alors l'argent, c'est la symbolique principale pour elle de l'abondance. Alors voilà, même si elle a de l'argent, elle ne verra pas qu'elle a de l'argent. Elle va voir qu'il va lui en manquer, que là, elle va avoir des frais, que là, on ne lui a pas payé telle chose, que là, il va falloir qu'elle débourse plus. Elle tourne en boucle autour du manque. Et comme elle n'arrive pas à voir qu'elle en a, et bien finalement, de vibrer sur le manque, elle se crée ce manque, puisqu'elle se dépossède finalement à vibrer sur le manque petit à petit. Et elle arrive de moins en moins à voir que finalement, elle a ce qu'il faut pour vivre. Tu vois ? Ça, par exemple. Donc, elle va se victimiser parce que comme elle vibre sur le manque, et bien elle va attirer du manque. Mais comme elle n'a pas conscience qu'elle crée ça en vibrant sur le manque, et bien elle va se sentir victime. Et du coup, elle va se mettre en rébellion quand tu vas lui dire « Eh bien non, mais ça, je suis désolée, c'est toi qui le crée à 100%. » Elle va te dire « Mais jamais de la vie. » Parce qu'elle n'est pas consciente de tout ce qui se passe sur le plan subtil et de tout ce que ça engendre. Qu'une pensée répétée va engendrer une croyance limitante qui répétée et auquel plusieurs personnes vont se connecter, ça va faire un égrégore immense. Cette personne n'est pas du tout dans cette compréhension. Elle est dans la 3D pure et dure, dans le mental, dans la réflexion, etc. Ça n'aide pas. Oui. C'est ce changement de vision qui peut être difficile pour certains. Eh oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas juger. Parce que quand c'est coincé sur le plan fréquentiel, vibratoire, la personne ne peut pas avancer effectivement. Donc, c'est là que des fois, on a tendance à juger hâtivement. Mais sans savoir que la personne, elle est en galère justement. Elle ne peut pas aller plus vite et avancer plus loin. Elle doit prendre le temps de conscientiser. Et quand ce n'est pas prêt, ça ne sert à rien de défoncer une porte. Ça ne tient pas, ça ne marche pas et tu ne peux pas avoir cette compréhension. Donc, même si c'est dur, on se doit d'être compréhensif envers l'autre au sujet de son avancée. Même si ce n'est pas facile. Ils ne sont pas, si nous, on est là et la personne, elle est ici, ou vice-versa. Eh bien, voilà, ça fait partie de l'évolution de chacun. Après, on dit souvent qu'on a besoin de vivre, c'est par sombre, de nous pour s'en sortir. Donc, est-ce que justement de vivre dans cet esprit de victime peut mener au bout d'un certain moment finalement à se dire ras-le-bol et à conscientiser que non, ça suffit ? Complètement. Et des fois, tu as besoin d'aller, tu sais, tout en bas, tout au fond, complètement toucher le fond, comme on dit. Là, j'ai touché le fond et des fois, on se rend compte que non, on ne l'a pas touché assez encore et ça va encore plus loin. Des fois, on va dans le sous-fond des tréfonds. Des fois, c'est parce qu'en fait, ton degré de souffrance n'est pas assez suffisant pour te dire stop, maintenant, je ne peux plus supporter. C'est stop et là, tu as un switch qui se fait à ce moment-là. Et des fois, la souffrance, elle n'est pas arrivée au bout. De te dire maintenant, voilà ce que je ne veux plus. Parce que comment savoir ce que tu veux si déjà, tu n'as pas posé ce que tu ne voulais plus ? Tu vois, c'est compliqué. Donc là, la personne, elle arrive à un stade où elle sature, elle n'en peut plus, elle ras la gorge et stop. Là, ça, je ne peux plus, je n'en veux plus. Et là, il se passe un truc en elle. Après, cet épisode de souffrance extrême, elle ne peut pas aller plus loin. Mais ça serait insupportable. Donc, à ce moment-là, il y a un déclic qui se fait. Et oui, pour répondre à ta question, des fois, il faut aller jusqu'au fond du fond pour pouvoir rebondir et dire c'est bon, maintenant, je passe à autre chose. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai écouté une vidéo où il parlait des mythes de certains dieux ou demi-dieux. Et c'est la même chose finalement pour la résurrection de Jésus. C'est que pendant trois jours, certains, c'est trois jours, certains, il n'y a pas de durée de temps, ils s'en vont dans les enfers pour ensuite remonter vers la résurrection, vers la lumière. Oui, totalement. C'est une métaphore. Oui, à travers les mythologies. De toute façon, il y a toujours une part de savoir que l'on doit comprendre pour justement, en guise d'effet miroir, savoir mieux qui nous sommes et rebondir au travers de ça. Donc, les légendes, c'est très utile. Les légendes, les contes, les mythologies, bien sûr, ces analogies-là et ces métaphores nous aident à avancer, à cheminer. Oui, ce que certains appelleraient aussi la nuit noire de l'âme. Voilà, on l'appelle comme on veut. Oui, c'est ça, la nuit noire de l'âme. J'arrive au tréfonds, je ne peux plus. C'est ça, finalement, la nuit noire de l'âme. On l'appelle comme on veut, mais on pourrait dire que c'est les tréfonds de notre conscience. Tu vois, notre conscience, elle a envie de remonter, d'avancer, tu vois. On l'appelle comme on veut, mais le résultat, il est que, voilà, à un moment donné, tu arrives tout en bas et tu ne peux plus aller plus bas. C'est trop insupportable. Tu as envie d'être bien et tu as un switch, un déclic qui se produit. Très bien. Une conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil pour les personnes qui souhaitent justement remonter ? Pour toute personne qui se sent victime de tout ce qui se passe, et là, j'ai en tête un de nos accompagnés avec qui j'échange régulièrement sur ma page Entre ciel et terre. Petit clin d'œil, il se reconnaîtra. Pour sortir de cette impression de victime que nous avons de nous-mêmes, déjà, y mettre de la conscience dessus. Sur une situation où on se sent victime, oui, mais je n'ai pas la main là-dessus, c'est difficile, c'est compliqué, comment faire ? Tu vois, rendre l'autre responsable de notre malheur et du fait que l'on se sente victime, y mettre de la conscience. En quoi, par exemple, en quoi cette personne est responsable de ce qui m'arrive ? Pourquoi je me sens victime ? Qu'est-ce qui me fait me sentir victime ? Se poser les bonnes questions et l'avoir ce qui émerge. Oui, ramener ça à soi. Et oui, et petit à petit, ça aide à prendre conscience que finalement, on n'est pas tant victime que ça. Tu vois, il y a des petites marches qui sont franchies petit à petit. Et cette personne qui se sent victime, eh bien, elle se sentira peut-être un millimètre de moins victime, mais c'est une victoire pour elle et ainsi de suite. Donc, à chaque fois qu'on se sent victime, je sais que ce n'est pas évident à dépasser parce que sur le coup, on est en colère, on sent de l'injustice, mais justement, aller dans cet inconfort, y mettre les pieds en plein dedans, les pieds dans le plat, OK, ce n'est pas confortable, je vais voir toute cette merdouille qu'il y a là. Pourquoi je me sens victime ? Est-ce que c'est vraiment cette personne qui en est responsable ? Mettre de la conscience et voir ce qui vient. Et petit à petit, ça aide à se sortir de cette position. Très bien, merci Patricia. Merci à toi. Merci à toi.